Salut à tous ! En ce moment, la marque Balenciaga est secouée par un scandale sans précédent. L'affaire est sortie sur les réseaux sociaux et a fait grand bruit. Balenciaga a axé une campagne de pub avec des enfants, des ours en peluche en tenue sadomaso, des documents décriminalisant la pédopornographie, et on y trouve aussi un livre contenant des images saisissantes de messe noire et d'anthropophagie. Et tout le monde est indigné, Balenciaga a présenté ses excuses et attend que le scandale soit oublié. En fait, ils ont inclus dans leurs photos des petits indices que seuls ceux qui sont dans ce petit milieu de pervers sont censés remarquer, et cette fois ils se sont fait griller. Et depuis des années, nous, les chercheurs de vérité, on traque ces signes et on les expose publiquement. En somme, on dit « Regardez, regardez, ce sont des satanistes » et la plupart du temps on nous retorque que nous sommes des fous qui voyons le mal partout. C'est la base même de ce concept inventé de toute pièce que l'on appelle « conspirationnisme ». Tout va bien, on vit au pays des bisonours, et ceux qui croiraient le contraire ne sont que des fous qui devraient être enfermés. Cela s'appelle la psychiatrisation des dissidents. En attendant, il y a donc tout un monde souterrain qui de temps à autre émerge, parce qu'il y a des gens qui remarquent certaines choses, et puis rien ne se passe, les médias n'en parlent pas, aucune enquête, il n'y a même pas de démission. Rappelez-vous le scandale ou FR, des produits vendus à des sommes astronomiques sur des sites marchands et dont leurs libellés contenaient systématiquement des noms de jeunes mineurs portés disparus. C'est quand même étrange, il y avait de quoi se poser des questions. Eh bien, ça a fait pchit, tout le monde l'a oublié, et tout le monde a également oublié le pizzaguette, voici quelques images, et de manière plus large, il y avait aussi le pédoguette et plein d'autres affaires dégoûtantes, comme l'ordinateur d'Hunter Biden, la liste des clients d'Eipstein, et à chaque fois les médias et les pouvoirs publics ne font rien. Ils attendent que le soufflet retombe, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec ce dernier scandale, Balenciaga. Donc c'est l'intérêt des vidéos, elles peuvent servir d'archives pour lutter contre l'oubli, et donc je mentionne une fois de plus quelques-uns de ces scandales, mais sachez qu'il y en a des dizaines d'autres, et pour ne pas oublier, je vous propose de vous rappeler cette pub horrible qu'a faite Céline Dion il y a quelques années, avant qu'elle ne soit paralysée par le vaccin. Céline Dion déclare qu'elle veut ensorceler les enfants, elle déclare même qu'ils ne nous appartiennent pas, mais qu'est-ce qui lui a pris ? Elle a détruit son image, et maintenant elle passe pour une vieille sorcière, donc voici une piqûre de rappel pour ne pas perdre de vue cette mouvance occulte qui imprègne le monde de la mode et du showbis. Que la paix et le salut soient sur vous. Cela fait des années que les Illuminés montrent ostensiblement des signes occultes et satanistes, ils ne se cachent plus, certains déclarent même vouer un culte à Satan, en France nous avons par exemple BHL, nous avons même Johnny Hallyday, qui a déclaré avoir conclu un pacte avec le diable, en échange de la célébrité et de la gloire, nous avons Macron, qui fait des cornutaux à la Maison Blanche, et auparavant nous avions Sarkozy, et on se souvient de la cérémonie du Gothard en Suisse, du cours de magie de Christine Lagarde, qu'on croirait sortie de l'école d'Harry Potter. Les exemples sont innombrables, la satanisation de notre société est désormais un fait avéré. Aujourd'hui, les satanistes ne se cachent plus, et pourtant, il n'y a aucun mot de tout cela dans les médias. On peut regarder la télévision pendant cent mille heures, jamais ils ne vont aborder ce sujet. On est dans le tabou, non seulement parce que les Illuminés ont infiltré les milieux de la mode, des médias et du cinéma, mais parce que les gens sont des moutons, et qu'à ce titre, jamais ils ne vont s'autoriser à penser quelque chose qui n'a pas été officiellement révélé par un quelconque détenteur de l'autorité. Et donc, tous ces signes, toutes ces déclarations, les gens ne les voient pas, leur cerveau ne traite pas l'information, ils sont littéralement subjugués, il s'agit d'une espèce de sortilège. Ces gens, au fond d'eux, ils veulent simplement être normaux, et être normal aujourd'hui, c'est ne pas voir cette satanisation qui envahit notre société. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Et ceux qui essayent d'alerter les gens en montrant ces signes, on se moque d'eux, on dit « Ah ah ah, ce sont des complotistes qui voient le mal partout ». Et même sur YouTube, nous avons des énergumènes qui font des vidéos comme « Giganto Raptor » qui nous expliquent que les complots n'existent pas, et que le satanisme n'est qu'une vieille croyance. Alors je dis à ce giganto menteur « T'as oublié que ton père s'est marié avec la fille d'un sataniste, et oui, c'est officiel, son père Raphaël Enthoven a épousé Justine Lévy, fille de Bernard-Henri Lévy, qui un jour a déclaré ouvertement être du côté de Satan. Il a chanté ses louanges à la télé, Satan c'est l'intelligence, c'est celui qui a donné les arts aux hommes, etc. » Donc, quand on a de tels antécédents, on n'est pas crédible pour déclarer que le satanisme n'existe pas, on n'est pas crédible pour déclarer que les religions sont mauvaises, en un mot, on se couvre de ridicule. Giganto menteur, à mon avis, tu devrais jouer à la PlayStation au lieu de faire des vidéos sur YouTube, ou alors fais des vidéos où tu racontes comment se comportent les satanistes, que tu dois certainement côtoyer au quotidien, là, ce serait intéressant, ce serait un acte de rébellion, un acte courageux qui mérite le respect, mais quand tu déclares que les satanistes n'existent pas et que nous n'avons pas le droit de douter de la version officielle des médias, tu ne fais que te couvrir de ridicule. Ceci étant dit, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est Céline Dion, la brave Céline Dion que l'on a connue émouvante quand elle avait 12 ans avec les dents de Freezer en phase 3, Céline Dion qui avait une voix angélique, Céline Dion que l'on croyait être une femme simple qui n'avait pas la grosse tête, Céline Dion qui était la meilleure ambassadrice du Québec. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais qu'est-ce qui t'ont fait ? Pourquoi ? Pourquoi une star riche et célèbre comme toi chercherait à s'attirer la réprobation du monde entier ? Ce sont les questions que je me pose depuis que j'ai vu sa pub pour sa marque de vêtements pour enfants et bien entendu, au-delà de la personne de Céline Dion, ce débat va nous amener vers d'autres horizons. Avec cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi les satanistes qui n'existent officiellement pas, mais qui pourtant font des signes partout, veulent imposer la théorie du genre aux enfants. Concrètement, cela veut dire que les garçons doivent renier ce qui fait d'eux des êtres masculins et les filles doivent renier leur féminité naturelle. À la place de ça, ils doivent devenir des non-genrés. Être non-genré, c'est donc être libre, mais nous allons voir qu'en réalité, cette idéologie sert de paravent à quelque chose d'immonde qui d'ailleurs transparaît dans les images de cette marque de vêtements qui porte le nom improbable de « nu-nu-nu ». Mais avant de commencer, je vous préviens, cela n'a pas de rapport direct avec l'homosexualité et donc ne tombez pas dans le piège qui consiste à dire qu'être contre la théorie du genre, c'est être contre les homos, c'est être atteint d'une maladie qui s'appelle l'homophobie. Il faut savoir que dans les commentaires, les trolls sont là pour dévier le débat sur l'homosexualité, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En réalité, comme le montre Céline Dion dans sa pub, la théorie du genre est à mettre en relation directe avec le monde occulte. Donc, je résume la situation pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Depuis quelques jours, les médias font la promo d'une pub pour Céline Nu, une ligne de vêtements non genrés qui a été lancée par Céline Dion. « Nu-nu-nu », cela peut signifier beaucoup de choses. Je vais vous donner une explication parmi d'autres. « Nu-nu-nu », à l'envers, cela donne « 1-1-1 », que l'on peut écrire « 111 », ce qui donne « 666 » en hébreu, car la lettre « wav » vaut 6. Et donc, on a le nombre de la bête encodée dans cette marque israélienne de vêtements. Mais ce n'est pas tout. Avec cette marque de vêtements, on a aussi l'antéchrist, c'est-à-dire la bête qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, on a aussi écrit « New World Order » sur certains habits. En d'autres termes, cette ligne de vêtements a été conçue spécialement pour les enfants du Nouveau-Loire mondial. Et Céline Dion est là pour nous expliquer ce que les mondialistes désirent faire avec les gosses. Et je n'ai qu'une chose à dire, accrochez-vous ! Si vous avez des enfants, ou plutôt, si vous avez commis l'erreur de faire des enfants dans un monde qui a connu le 11 septembre, cette horreur a bien eu lieu. 2500 architectes contestent la version officielle des événements. Aucun débat dans les médias, c'est un sujet tabou. On s'en fout, on ne va pas s'arrêter de vivre, on va se marier et faire des enfants, car ce n'est pas si grave. Mais en fait, si, c'est grave. Le 11 septembre révèle que quelque chose ne tombe pas rond, et ceux qui ont continué leur petite routine quotidienne sans sentir le moindre danger, ils n'ont pas évolué, et aujourd'hui, ils sont en très mauvaise posture. Le 11 septembre fut le révélateur d'une manifestation du mal à l'état pur, et aujourd'hui, ce mal ne se cache plus. Il montre qu'il a tant de vous une obéissance sans limite, et dans cette publicité, Céline Dion se fait une ambassadrice de ce mal. Elle s'en fait le porte-parole et dévoile les projets démondialistes en ce qui concerne les enfants. Et quand on regarde ce clip promotionnel, c'est la consternation totale. On pense tout d'abord qu'il s'agit d'une farce, mais non, cette affaire est tout à fait sérieuse. Le clip montre la chanteuse faire un petit speech où elle explique que nos enfants ne nous appartiennent pas. On la voit ensuite pénétrer dans une clinique et souffler une poudre magique qui transforme aussitôt les bébés, filles et garçons en non-genrés. Puis elle se fait arrêter par des agents de sécurité. Il s'agit bien entendu de dédramatiser, grâce au rire, cette scène abjecte. Ceux qui ont réalisé ce clip ont anticipé un possible rejet de la part du public, et donc ils ont décidé d'utiliser l'arme de l'humour. En réalité, ces agents de sécurité représentent notre propre système de surveillance. Avec ce clip, nous sommes dans le cadre d'une implantation d'idées telles que montrées de manière allégorique dans le film Inception. Le public n'est pas prêt à accepter l'idéologie du genre, donc on se sert de cette scène cocasse où Céline Dion est plaquée au sol et empoignée par des agents de sécurité pour désarmer une éventuelle réaction de rejet. Il faut comprendre qu'avec cette affaire, Céline Dion met sa réputation en jeu. Une célébrité comme elle peut tout perdre aux moindres mots de travers ou à la moindre attitude déplacée. Donc tout a été fait pour atténuer cette envie de vomir qui saisit les tripes de toute personne normalement constituée à la vue de cette publicité. Si aujourd'hui les médias chantent les louanges de cette initiative, ce n'est pas par hasard. Cela fait également partie des précautions qui ont été prises en amont. La diffusion de la théorie du genre fait partie de l'agenda du Nouvel Ordre mondial. Tous les pays occidentaux s'y mettent sans qu'il y ait une réelle demande de la part des citoyens. Cette théorie est imposée au peuple sans qu'ils aient leur mot à dire. Donc cette pub sert tout d'abord à délivrer un message de propagande en direction du public. Ce message, il est délivré par la bouche même de Céline Dion. Nos enfants ne sont pas nos enfants car nous sommes juste des maillons de cette chaîne sans fin qu'est la vie. Pour nous, ils représentent tout mais en vérité, nous ne sommes qu'une fraction de leur univers. Nous, nous regrettons le passé mais eux sont le rêve de demain. Nous pouvons les lancer vers l'avenir mais c'est à eux qu'il revient de choisir leur parcours. Ce message s'adresse donc aux spectateurs. C'est un message a priori positif qui est destiné à modifier leur perception de la théorie du genre et comme la plupart des gens sont des moutons ils auront tendance à l'accepter. Ce n'est qu'une question de temps et d'argent. On peut convaincre les moutons d'à peu près tout. Il n'existe virtuellement aucune limite. On peut les convaincre de s'entretuer dans des guerres inutiles. On peut les convaincre d'abandonner tout leur bien et on peut donc les convaincre que leurs enfants ont le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie dès leur plus jeune âge. Et d'ailleurs, c'est officiel, dès le CP, nos chers bambins doivent suivre des cours d'éducation sexuelle et en France, personne n'a émis la moindre protestation ni les parents, ni le personnel enseignant ni les associations n'en ont parlé. Cette initiative inédite en faveur de la sexualisation des enfants est littéralement invisible comme le sont la plupart des signes inclus dans cette vidéo. Les gens, ou plutôt les moutons, ne les voient pas. Ils ne voient pas le bébé qui porte un habit sur lequel est inscrit New World Order. Ils ne voient pas les entités sombres au-dessus des berceaux. Et surtout, ils ne comprennent pas que Céline Dion a quitté son rôle de diva pour se faire l'égérie du projet mondialiste. On peut leur mettre les images sous les yeux, ils ne les verront pas, pas plus qu'ils n'ont vu les cornutaux de Macron, pas plus qu'ils n'ont vu le même Macron posé ses mains sur un orbe digne du Seigneur des Anneaux. Dans la vie telle que nous la connaissons, personne ne pose ses mains sur un orbe. Cela n'a aucun sens. Les Écritures nous avaient pourtant bien prévenu de cette cécité. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceci étant dit, cette publicité contient un autre message destiné à des gens qui sont eux en mesure de le comprendre et ces gens, ce sont les acheteurs potentiels de ces vêtements. Ces clients se sont notamment les illuminés, assez fortunés, pour se payer ces vêtements onéreux. Par exemple, chez Céline Dion, le petit Onsi est à 49 dollars, la paire de chaussures bas est à 68 dollars, c'est très cher et c'est très moche, ce sont même les vêtements pour enfants les plus hideux que l'on puisse imaginer et pour cause, il n'y a pratiquement aucune couleur, on dirait, des tenues de bagnard. Avec cette ligne de vêtements, nous ne sommes pas vraiment dans le registre de la mode, mais dans celui du code vestimentaire. Le fait d'avoir un enfant habillé en celluline, c'est un code que l'on envoie, un code qui ne sera perçu que par les membres de cette petite caste d'illumine. Maintenant, je vais vous expliquer quel est ce code et en même temps, je vais vous expliquer ce qui se cache réellement derrière cette fameuse théorie du genre. Selon la version officielle de la théorie du genre, l'orientation sexuelle n'est pas innée, elle est le fruit de l'environnement social. Cette histoire, c'est évidemment du total bullshit. La vérité est trop choquante pour être exposée en pleine lumière. On constate que dans la plupart des pays modernes, il existe une volonté d'imposer cette idéologie, mais non moins, on ne sait pas vraiment ce qui la motive. Heureusement, grâce à la diva Céline Dion, on va pouvoir faire la lumière sur ce mystère, alors accrochez-vous bien. Le clip montre quand les bébés sont habillés en tenues non genrées, des entités fantomatiques qui apparaissent au-dessus de leur berceau. C'est le genre de choses que les moutons ne verront pas car leur cerveau n'a pas appris à distinguer ce genre de signes ou plutôt devrait-on dire que puisque ni l'école ni les médias ne l'auront jamais parlé de ces entités, ils ne vont même pas s'autoriser à en tenir compte et ceci est valable pour tout le reste. Il y a des milliers d'images de célébrités accomplissant une gestuelle occulte bizarroïde, mais puisque jamais aucun média n'en a parlé, ceci n'existe pas. Mais vous, qui n'êtes pas des moutons, vous aurez tout de suite compris que ces entités sont des démons qui vont parasiter ces enfants non genrés. Alors là, je suis sûr que vous vous dites mais quel est le rapport entre le démon et la théorie du genre ? Très simplement, quand une entité démoniaque prend possession d'un corps humain, et là je ne parle pas de croyances superstitieuses, ce sont des choses qui font partie du quotidien de millions de gens à travers le monde regardez Haïti, regardez les pentecôtistes, ils se font posséder par des démons en masse tous les jours, pour eux c'est un mode de vie, c'est comme aller assister à un match de foot. Et ces gens racontent que quand un démon possède un hôte, il le pénètre. Il est donc vis-à-vis de lui un mâle, tandis que l'hôte est une femme. Et alors, c'est une union et il se fait chevaucher. Rappelez-vous le reportage qui est passé il y a près de 20 ans sur France 3 et intitulé viol d'enfant la fin du silence. À un moment, on y voit un des enfants qui a assisté à des cérémonies sataniques avec viol et décapitation d'enfant qui raconte que l'un des participants déclare être une super femme alors que c'est un homme. Dans ce contexte, être une femme, cela veut dire être un réceptacle pour une entité démoniaque. C'est cela que recherchent les satanistes. Ils offrent leur corps à des entités et pour cela, ils doivent anéantir leur humanité et se livrer à des activités bestiales. Rappelez-vous BHL qui racontait que Satan était une puissance pénétrante. Rappelez-vous les travestis démoniaques qui sont en train de faire la promotion de la théorie du genre à des enfants d'à peine trois ans puisqu'à partir de cet âge, il est déjà trop tard. Posez-vous la question quel peut être le rapport entre un travesti et un démon ? Est-ce que c'est vraiment un hasard si ceux-ci choisissent de se grimer en démon ? En réalité, il n'y a pas de hasard. Tout est logique quand on connaît un petit peu comment fonctionne le monde occulte et donc celui qui n'a aucune culture dans ce domaine, il ne comprend pas ce reportage, il ne comprend pas les pratiques du vodou, il ne comprend pas pourquoi les démons apparaissent quand Céline Dion transforme les bébés en personnes non-genrées, il ne comprend pas pourquoi une certaine élite occulte tente d'imposer la théorie du genre alors que les peuples n'en veulent pas. Il faut savoir que du point de vue occulte, le masculin et le féminin ne sont que des modes de circulation énergétique et le fait de modifier ce système facilite le parasitage de ces entités démoniaques. Et donc, vous aurez compris qu'un enfant non-genré, qu'il soit un garçon ou une fille, sera plus facilement pénétrable par ces entités. S'il est un garçon, la théorie du genre va favoriser sa féminité et si l'enfant est une fille, ces entités pourront également la posséder car si elle a été masculinisée, elle aura néanmoins conservé une part de sa féminité. Et pour cela, il suffira qu'elle joue par exemple avec une planche de Ouija qui sont actuellement en train d'être diffusées dans le commerce en même temps que les ustensiles de sorcières. Ceci est bien réel, c'est dans les magasins, il y a des films tels que Harry Potter ou les animaux fantastiques qui servent à orienter le jeune public vers la sorcellerie. ce n'est même pas caché. Toute notre époque est marquée par l'occultisme et les pratiques magiques et bien entendu, les enfants sont les premières personnes visées. Aujourd'hui, la théorie du genre et la sexualisation des enfants sont donc promues à la fois par nos gouvernements, par les médias et par les célébrités, c'est ce que l'on appelle le système. Il est tout à fait possible que ceux qui en font la promotion le fassent sous la contrainte, ils sont confrontés à un pouvoir occulte et ils ne peuvent pas s'y dérober. Mais par contre, vous, rien ne vous oblige à adopter ces doctrines surgies tout droit du fond de l'enfer. Donc, aujourd'hui, je termine cette vidéo en remerciant Céline Dion. Grâce à elle, tout est clair. Il y a deux messages dans son clip promotionnel. Le premier est destiné au grand public, c'est un message de propagande en faveur du Nouvel Ordre mondial qui sera bâti par les enfants qui, selon elle, ne nous appartiennent pas. Et le second message est destiné aux acheteurs potentiels, aux illuminés, grâce aux vêtements de Céline Dion, ils pourront eux-mêmes afficher que leurs gosses sont bien non-genrés, c'est-à-dire des réceptacles de premier choix pour des entités démoniaques. Et il n'y a qu'à voir la tête qu'affichent les enfants mannequins qui portent ces fringues pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'instiller la joie de vivre mais plutôt le mal-être, la dépression et la nérose. Donc, encore une fois, merci à Céline Dion, merci d'avoir exposé clairement l'idéologie cachée derrière la théorie du genre et surtout, merci d'avoir incorporé des démons dans ton clip promotionnel. Sans ces démons, mon discours n'aurait eu aucun sens. Et par la même occasion, je dis merci aux organisateurs de la cérémonie du Gotard, merci à l'économiste, dont l'une des couvertures comporte la date des attentats du Bataclan, merci à Christine Lagarde pour son discours sur la numérologie et la magie des nombres et merci, bien sûr, aux organisateurs des opérations sous faux drapeaux qui suivent une trame numérologique. Vous nous avez démontré que même en exposant vos projets en pleine lumière, les gens sont tellement envoûtés qu'il est impossible de les sortir de leur torpeur. Toutes ces années, on a essayé en vain de les réveiller, on a tout tenté et le résultat fut hélas très modeste. Mais maintenant, vous savez comme moi que les choses vont changer, vous allez perdre le contrôle. La violence va se déchaîner mais en fin de compte, une partie du troupeau va finir par se réveiller et échapper au contrôle. Il y aura beaucoup de morts mais c'est un faible prix à payer pour libérer des esprits et obtenir un réveil global des consciences. À ce moment-là, je ne donne pas cher de votre peau, je ne sais pas où vous irez vous planquer, en Suisse ou en Nouvelle-Zélande. En tout cas, merci de m'avoir donné autant de matière pour mes vidéos. Sur ce, je remercie également ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube et comme d'habitude, je leur donne rendez-vous pour la prochaine fois et je le ferai tant qu'il sera possible de le faire, tant que le net fonctionnera. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada